Les shorts, c'est donc un format court qui débarque sur YouTube. C'est un format qui doit faire moins d'une minute et qui doit être posté en vertical. Et ça, c'est imposé par YouTube avec le hashtag short dans le truc. Alors, bien sûr, personne ne nous impose de faire ce format-là. C'est clair. Pourquoi ils lancent ça ? Pour concurrencer TikTok et Instagram, tout simplement. Ils veulent aller sur leur plate-bande. Tout le monde se bat en ce moment pour avoir les mêmes trucs. D'ailleurs, on voit sur Instagram, quand TikTok a commencé à exploser, ils ont sorti un format qui était similaire parce qu'ils veulent les concurrencer. Bon, YouTube, ils font exactement la même chose. C'est fait pour. L'avantage que ça va avoir, c'est que vu que c'est une nouvelle fonctionnalité, ça booste quand même pas mal les chaînes, a priori. Et ça permet d'être diffusé et de se faire connaître auprès d'un plus grand nombre. J'ai décidé de ne pas le faire sur la chaîne principale parce que la chaîne principale, il y a un certain niveau d'exigence, de qualité, de durée d'épisode, etc. Sur la chaîne bonus, en revanche, on met un petit peu tout. Il y a des épisodes de deux heures, il y a des trucs qui ne parlent même pas d'histoire, il y a des trucs où je vais faire des vlogs où vous parlez un petit peu des dessous de YouTube. Et donc là, je me suis dit, c'est peut-être l'endroit pour tester effectivement les shorts. C'est le format qu'on fait sur TikTok et sur Instagram depuis un an maintenant, qui marche bien, qui réunit plein de gens. C'est-à-dire que sur Instagram, là, on a des épisodes courts comme ça qui font 40 000 vues. Et c'est vraiment chouette. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont insurgis en disant, « Ah, le format vertical, c'est quoi cette merde sur YouTube ? » Bon, alors déjà, le format vertical, les amis, ça existe depuis longtemps sur d'autres réseaux et il faut arrêter d'être un petit peu sectaire là-dessus. Je suis conscient que sur PC, c'est peut-être pas le mieux, mais il y a plein de gens qui regardent via téléphone et en vrai, ça passe mieux sur le téléphone. C'est pas très très grave, c'est un autre usage, c'est une autre façon de raconter. Donc voilà. Ensuite, il y a la durée. La durée, il y a plein de gens sur Twitter qui ont surtout gueulé à propos de ça, en disant, « Mais une minute, mais c'est quoi ? C'est de la merde, on peut rien dire, ça va être encore des contenus pas construits, c'est du fast-food absolu, c'est voilà. » À l'époque, quand j'avais rejoint TikTok, j'avais essuyé un petit torrent de merde sur Twitter et autres, parce que les gens disaient, « Mais TikTok, mais c'est nul, il n'y a rien dessus, c'est que pour les débiles ou pour les jeunes ou les gens qui dansent, ça n'a aucun intérêt. » Évidemment que ça a un intérêt. Évidemment. Et je voulais faire une vidéo à l'époque dédiée à TikTok, et je me suis dit, « Bon, ça ne sert à rien de jeter ce lilu sur le feu, on en reparlera plus tard. » Et bien c'est peut-être le moment d'en parler, justement. C'est peut-être le moment d'en parler, parce que la démarche de médiation culturelle, au sens large, elle se fait de plein de manières différentes. Et vous le savez, ici, sur YouTube, ailleurs, j'ai déjà parlé du fait que... Il y a beaucoup de gens qui gueulent contre la télé. « La télé, c'est nul, les machins, gna 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 et tout. » Bon. Ok, c'est entendable. N'empêche que, il y a des émissions d'histoire à la télé. Alors, il y a beaucoup de gens qui gueulent sur le fait qu'il y a Laurent Dutch et Stephen Bern. Ok, c'est entendable et c'est vrai. Mais il y a aussi plein d'autres émissions. Il y a plein, plein d'émissions, en fait, à la télé. Il n'y a pas que Stephen Bern ou Laurent Dutch. Et il y a plein de gens qui s'intéressent à l'histoire par le biais de la télévision et qui ne vont pas sur Internet. Au même titre qu'il y a plein de gens qui écoutent la radio, qui vont écouter des émissions Fabrice Drouel, Affaires Sensibles sur France Inter, ou qui vont écouter France Culture, voilà, avec Xavier Mauduit, mais qui ne vont pas aller sur Internet ou ne vont pas aller à la télé. Il y a des livres qui parlent d'histoire. La catégorie qui vend le plus en France de livres, c'est les livres d'histoire, clairement. Il y a des sites web qui parlent d'histoire. Il y a plein de programmes comme le mien sur YouTube qui parlent d'histoire. Chaque média a ses formats, a ses codes, mais on trouve de tout sur les différents formats. Il y a des trucs super bien à la télé, comme de la grosse merde. C'est pareil à la radio, c'est pareil sur YouTube. Ce qui est intéressant, c'est la complémentarité que peuvent avoir tous ces dispositifs-là pour toucher un maximum de gens, pour transmettre cette histoire, ces enjeux, et pouvoir diffuser des trucs et stimuler un peu les connaissances des gens. Donc moi, je trouve ça super bien qu'il y ait une pluralité dans ces différents médias. Et en fait, c'est la même chose pour les formats. Et on n'est pas du tout sur les mêmes objectifs à chaque fois. Vous l'avez bien vu, sur Nota Bene, on a testé plein de formats différents. Les formats Nota Bene classiques, c'est des trucs qui font entre 15 minutes et 30 minutes en général. Il peut y avoir des épisodes avec un ton très léger, qui s'adresse à un public beaucoup plus large. On fait quelques blagues, on va un petit peu moins au fond. Le but du jeu, c'est vraiment de toucher un public très large, pour leur dire « Vous voyez, l'histoire, c'est pas chiant, on peut s'amuser aussi un petit peu avec. » Et peut-être que derrière, ils iront vers d'autres formats de 15-30 minutes qu'il y a sur la chaîne qui ne sont pas rigolos du tout. Et on va parler de sujets de fond, clairement. Et c'est ça le but. Dans l'attirail de médiation qu'on a développé, il y a ces rencontres avec des historiens qui durent deux heures. Le but du jeu, c'est de mettre directement en avant ces personnes qui travaillent pendant des années sur des sujets, et qui peuvent directement nous en parler. Ça, ça ne s'adresse pas non plus à tout le monde. Il y a plein de gens dans ma famille qui ne sont pas du tout intéressés par l'histoire, et ils vont se dire « Non mais deux heures pour moi, c'est trop sur un sujet comme ça, en fait je m'en fous quoi. » Mais n'empêche que des gens qui sont arrivés par les vidéonotes à Béné, en tout cas c'est mon espoir, de 15-30 minutes, et qui commencent à regarder ça de façon régulière, peuvent se dire « Tiens, sur l'épisode de La Commune, ça se durerait 40 minutes, ça leur a plu. » Ils voient derrière « Tiens, la mémoire de La Commune avec Eric Fournier, c'est l'occasion de creuser encore un peu plus le truc, moi ça m'avait bien plu, je vais aller voir, je vais aller voir. » Et là, on a des gens qui passent au next step. C'est quoi le step d'après ? C'est peut-être d'aller lire des gros bouquins de référence sur le truc, de s'intéresser aux travaux des historiens, d'aller voir des conférences du Collège de France. Et bien pour moi, les formats courts, TikTok, Instagram et Short, ça s'inscrit parfaitement là-dedans. C'est-à-dire qu'en une minute, évidemment, ça ne sera pas une thèse, évidemment, vous n'allez pas révolutionner l'enseignement de l'histoire à travers ces formats-là, évidemment, c'est sûr. Ce qui est très intéressant dans ces formats-là, c'est que pareil, on peut toucher très facilement un public très large avec des trucs qui se consomment très rapidement. Du fast-food, je suis d'accord, je suis d'accord. Quand on dit « Oui, c'est du fast-food », pas de problème. Mais le fast-food, ça n'a pas que des inconvénients. Alors, si ce petit fast-food-là, il arrive à nourrir... Alors, sur TikTok, entre guillemets, on a du 10-30 ans, c'est la cible la plus jeune de Nota Bene, on a plein d'ados qui regardent, alors que les ados ne regardent pas les trucs de 40 minutes sur la commune, sur YouTube. Si on arrive à parler à ces jeunes-là, à travers ces petites pastilles d'une minute, et progressivement à les intéresser à l'histoire, parce que pendant plusieurs mois, ils vont regarder ce genre de trucs, voire ça va durer peut-être même quelques années, et puis à un moment donné, ils vont se dire « Ah, c'est vrai que les formes Nota Bene... » Alors là, je parle de Nota Bene, mais en vrai, je ne parle pas que de moi, je parle de tous les programmes d'histoire ou de médiation scientifique au sens large. Si à un moment donné, ils voient ce truc et ils se disent « Bon, voilà, c'est sympa ces petites pastilles d'une minute, j'aimerais bien passer à des vidéos un peu plus longues, et puis ils passent à des vidéos de 5 minutes, et puis de 10 minutes, et puis après il va regarder un épisode de 40 minutes sur la commune, sur Nota Bene, et puis c'est cool, ça m'intéresse. Peut-être qu'un jour, il ira sur des conférences plus longues ! Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est un format qui est à notre disposition pour pouvoir intéresser un public, qui ne s'intéresse pas forcément à l'histoire au départ, ou au contraire, qui peut s'intéresser aussi à l'histoire, mais qui aime bien les petites anecdotes, et il n'y a pas de mal à ça. Si, ça peut permettre d'amorcer un intérêt. Mais on a tout gagné, on a tout gagné ! Et ça, il faut vraiment pouvoir le pousser à un moment donné. C'est super important d'utiliser toutes les armes qu'on a à sa disposition, parce que c'est ça, c'est de ça dont il s'agit, pour transmettre l'histoire. On ne peut pas se limiter à un truc, il faut que les gens arrêtent d'être des gros nazis là-dessus, à se dire, ah mais parce que c'est trop court, ou parce que ce n'est pas sur le bon média, c'est de la merde. Bah non, je suis désolé, il y a une complémentarité dans les médias, dans les formats, qu'il faut qu'on puisse tous mettre en place, qu'on s'approprie, et c'est cool. Et il y a plein de vidéastes, notamment côté histoire, mais aussi sur d'autres disciplines, qui sont sur la vulgarisation, et qui s'approprient ça, et qui commencent à se lancer sur TikTok, ou sur les shorts, et c'est vachement bien. Moi je trouve ça vachement bien. Donc, vive les formats différents, comme je lis dans le chat, vive les shorts, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais en tout cas, c'est une fonctionnalité qui est là, c'est en plus, c'est du bonus, ça ne va pas remplacer tout ce qu'il y a à côté, les épisodes Nota Bene, les entretiens avec les historiens, c'est complémentaire. Alors, voilà, c'est en plus, on ne perd rien, on n'a rien à perdre, c'est vendu. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Voilà.